Bonjour à tous et merci d'être là en ce samedi frisquet ici au Québec. C'est vraiment, vraiment frisquet. On a perdu au moins une quinzaine de degrés dans les dernières heures comparativement aux températures qu'on avait dans les derniers jours. Alors, c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans un, vraiment, une montagne russe climatique. On est le 13 juin 2020, 9h40, heure du Québec, avec le vrai monde, les vraies affaires, parce qu'on se parle des vraies affaires avec le vrai monde. Et on parle du vrai monde. Et on se parle dans le blanc des yeux. Puis souvent, il y a un sujet qui est totalement ignoré par les médias. Autant traditionnel que les pseudo-médias alternatifs qui ont leurs préoccupations politiques. La plupart des médias alternatifs font toutes des préoccupations politiques. Et ici, j'essaye de sortir des préoccupations idéologiques et partisanes parce que ça ne donne absolument rien, ça ne mène à rien. Et là, on va aller voir, le vrai monde, c'est vous autres, c'est moi. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Je vais vous donner un aperçu des messages, je reçois des centaines, des centaines, pas loin du millier, presque, par deux, trois jours de messages, de liens que je m'envoyais, vous autres, le vrai monde, les abonnés. Puis, on va juste aller en voir quelques-uns pour vous démontrer à quel point c'est toujours des liens et des nouvelles et des préoccupations que vous avez qui sont vraiment, vraiment significatives, puis à la hauteur de l'intelligence du monde ordinaire. Ça va vous donner une idée de ce que je reçois. Là, j'ai celui-là qui m'a été envoyé par, je pense que c'est José, Osé. Et c'est celui qui concerne naturellement l'inquiétude que tout le monde a suite à, d'abord, la pandémie qu'on a eue, le confinement qu'on nous a fait vivre, et l'écrasement, l'effondrement que ça a amené de l'économie, pardon, mondiale. Et tout le monde est inquiet et avec raison de ce qui va se passer. Et là, on nous arrive avec France Culture qui nous dit 2020, les prévisions les plus sombres. et incertaines de tous les temps. Il n'y a plus de doute, 2020 sera pire que 1929. Banque de France, Trésor, OCDE, Fed, toutes les prévisions le confirment. La fin de la crise serait pour quand? Trop tôt pour le dire, la crise, pour qui sera-t-elle la pire? Ça, on le sait. Revue des prévisions publiées cette semaine, entre hypothèses, risques et incertitudes. Jamais les prévisions n'ont été aussi incertaines. Tous ceux et celles qui en ont présenté cette semaine ont exposé leurs doutes sur leurs propres chiffres de l'économiste en chef de l'OCDE, Laurence Boone, à Jerome Powell, le patron de la Fed américaine, en passant par les économistes de la Banque de France ou du Trésor. La seule certitude sur la croissance économique est désormais celle-ci. C'est un choc qui n'a pas de comparaison, ou qui n'a de comparaison qu'avec la grande récession de 1929. Bruno Le Maire, le 10 juin 2020, lors de la présentation du troisième budget correctif à l'Assemblée nationale. La crise de 1929 sera même dépassée. 2020 sera pire dans l'ampleur de la récession qui vient, mais aussi parce qu'aucun pays du monde n'est épargné. On peut voir les variations du PIB prévues pour 2020. Absolument tous les pays vont connaître un ralentissement de leur économie en 2020, et ça, c'est du jamais vu, 1929, et même 2009 furent plus limités géographiquement. On peut voir ici, l'achat du PIB mondial avait été de 0,1% des pays émergents où en développement n'avait pas connu de récession. Mais là, on est dans un autre, vraiment, c'est ce qu'on parle de 2009, la fameuse crise financière. C'est rien comparativement à ça. Ça, c'était comme un pique-nique en famille, si on compare à la situation actuelle. Quelles que soient les sources et les méthodes, le monde ne va pas créer de richesses telles que mesurées par le produit intérieur brut. Cette année, 6% de récession prévoit l'OCDE. Au mieux, en 2020, 7,6% au pire. En 2009, le PIB mondial n'avait chuté que de 0,1%. La France est avec l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni et la République tchèque dans le peloton de tête et risque une perte d'activité à deux chiffres. Moins 11% dans le meilleur des cas, moins 14% dans le pire. Wow! On peut voir ici, la Corée du Sud, moins 2,5%. Le Japon, moins 7,3%. L'Allemagne, moins 8,5%. Les États-Unis, moins 8,8%. Les États-Unis, moins 8,5%. Les Pays-Bas, moins 10%. Belgique, moins 11,2%. L'Espagne, moins 14,4%. L'Italie, moins 14%. La France, moins 14,1%. Et le Royaume-Uni, moins 14%. Wow! Ça, c'est les pertes du produit intérieur brut. La contraction, vraiment spectaculaire. Or, ce pire, il dépend de ce que les prévisionnistes ne savent pas modéliser ni anticiper, le retour de la pandémie. Cette éruption d'une donnée sanitaire dans les équations des économistes est inédite. Certains parlent d'incertitude radicale, d'où les deux chiffres donnés par l'OCDE pour ses prévisions. Scénario optimiste, l'épidémie reste sous contrôle. Scénario pessimiste, il y a une seconde vague. Dans le meilleur des cas, c'est la fin 2021, voire mi-2022, où l'on verra l'activité mondiale retrouver un niveau qu'elle avait avant la pandémie. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Le patron de la Banque centrale américaine est sur l'option 2022. Et sa prudence a eu l'effet d'un électrochoc sur les marchés financiers galvanisés jusqu'alors par les milliards, voire des trilliards de dollars déversés par les banques centrales depuis la fin mi-mars. Jerome Powell n'a pas parlé de seconde vague, mais même si dans certains états américains, comme la Floride, la Georgie, le Texas et la Californie, les cas repartent à la hausse, mais il a évoqué la deuxième incertitude majeure actuelle des économistes, à savoir nous, nos comportements et nos habitudes nouvelles de vie sous la pandémie. Nous n'avons pas d'expertise à la FED dans les pandémies où les coronavirus, on parle à des experts, mais même s'il n'y a pas un retour de la pandémie au niveau national, juste quelques remontées locales peuvent avoir un effet sur la confiance des gens et leur propension à voyager, aller au restaurant, tout ce qui implique de se retrouver à plusieurs. Donc, ce ne serait pas une évolution favorable, je n'en dis pas plus. Jerome Powell, président de la FED, imaginez-vous. Le lendemain de ses déclarations, toutes les bourses ont chuté, les indices américains, jusque-là insensibles à l'augmentation exponentielle du nombre de chômeurs, ont été stoppés dans leur élan. Les marchés européens, aussi, ont repris peur, et le président américain, Donald Trump, a cru bon de rassurer ses compatriotes en tweetant, la réserve fédérale se trompe si souvent. Nous aurons un très bon troisième trimestre, un excellent quatrième, 2021 sera l'une de nos meilleures années. Ouais, il faut dire que c'est le cheerleaders des républicains et que c'est eux qui ont vraiment, vraiment mal géré la crise et qui ont aidé à amener le monde dans un effondrement total. Puis, on est en pleine période électorale et naturellement, c'est lui qui va être jugé sur son administration et non pas Joe Biden. Donc, il faut comprendre l'attitude de Donald Trump là-dedans, mais qui a vraiment, vraiment peu de chances, voire même aucune chance de se faire réélire, surtout à cause de la gestion des républicains de cette crise-là. Quand tout est aussi incertain, tout peut être prédit, mais rares sont les prévisionnistes qui anticipent. Une courbe en V, la courbe en V, c'est celle qui prévoit un retour de la croissance aussi fort que sa chute. Courbe en V, U, W, L, ou même V, L, ou même W, L, nous ne le saurons que dans quelques années quand les courbes ne dessineront plus des prévisions, mais la réalité, vraiment, vraiment intéressante. Ça m'amène à l'autre nouvelle qui m'a été envoyée cette fois-là, je pense, parce que c'est par Max, qui est un dévoué personnage et qui nous apprend que les États-Unis et l'Union européenne sont en train de provoquer une crise alimentaire en Syrie. Il faut se rappeler que la volonté des États-Unis et de l'Union européenne, au départ, ça aurait été de faire tomber et changer de régime la Syrie, faire tomber El Hassan. Mais on n'a pas réussi jusqu'à présent, des années et des années après la tentative de ce renversement et de changement de régime qui a amené à une guerre atroce et on a vu tout ce que ça a eu comme conséquence. La coalition internationale ayant perdu tout espoir de détruire la République arabe-syrienne par la force, les États-Unis et l'Union européenne tentent d'y arriver par la fin. Le siège du pays a commencé, les sanctions économiques ont été très durement renforcées et le seront encore à la mi-juin. Toute personne ou entité qui commerce avec la Syrie sera durement condamnée par les États-Unis et l'Union européenne. On parle de la loi César. Ces sanctions sont illégales au regard du droit international. Celles échappant à l'approvisionnement en matériel médical sont des crimes au regard des conventions de Genève. Les djihadistes au nord et les troupes du U.S. au sud ont commencé à incendier les champs de manière coordonnée la Syrie à porter plainte devant le Conseil de sécurité des Nations unies. En quelques jours, les produits alimentaires importés sont devenus introuvables et le prix des produits alimentaires locaux a grimpé en flèche. la livre syrienne s'est effondrée sur les marchés d'échange. Elle est aujourd'hui échangée au marché noir au quart de sa valeur officielle. La présidence de la République a préparé un plan pour l'autosuffisance alimentaire dont la mise en œuvre agricole demandera plusieurs années. La Russie sauvera la population à court terme mais le temps compte pour éviter la famine. À moyen terme, des manifestations ont débuté le 9 juin pour réclamer de la nourriture. Dans certaines villes, des gens vont se nourrir dans les poubelles. La Syrie n'avait jamais connu de problème alimentaire durant la guerre sauf dans les zones occupées par les djihadistes. Ceux-ci raquetaient la population pour lui donner accès à la nourriture. Le président El-Assad a révoqué le président du conseil des ministres Imad Kamis le 11 juin 2020. La Syrie est un régime présidentiel comme les États-Unis. Elle n'a donc pas de premier ministre contrairement à ce que raconte la presse occidentale. En crise, une autre nouvelle qui m'a été envoyée juste pour vous démontrer comment les gens sont vraiment, vraiment pleins d'intelligence. En pleine crise, la hausse de la rémunération des dirigeants de Richemont ne passe pas. Je pense que c'est Max aussi qui nous a envoyé ça, cet abonné dévoué. Le groupe de luxe suisse, Cartier, Montblanc, Van Cleef et Arpel a annoncé une augmentation de 35,8% de la rémunération du comité de direction pour le dernier exercice clôt fin mars. En parallèle, les prêts manuels des employés seront rognés de 25% et le chômage partiel ne sera plus totalement compensé. La colère monte chez les géants du luxe. Richemont raconte que le quotidien suisse, le temps, le groupe Genève qui possède entre autres Cartier, Montblanc, Van Cleef et Arpel ou encore Jager a annoncé une hausse substantielle de la rémunération de son comité de direction pour le dernier exercice fiscal qui a pris fin en mars soit plus de 35,8%. Cette annonce a eu l'effet d'une bombe auprès des 28 000 salariés du groupe d'abord parce que la crise est passée par là et le numéro 2 mondial du luxe a ainsi vu son chiffre d'affaires chuté de 18% au quatrième trimestre de son exercice déclaré clos fin mars plombé par les fortes baisses des ventes en Asie. Comme pour beaucoup d'exportateurs suisses, les tensions politiques c'est qu'à Hong Kong les pandémies mondiales ont particulièrement fait souffrir l'entreprise. Son patron a même reconnu début mai que la visibilité pour le reste de l'année était très limitée. Autant dire que la hausse de la rémunération passe mal surtout parce que l'entreprise a profité de la mise en place d'un système de chômage partiel en Suisse. Justement, Richemont a annoncé cette semaine que ce chômage partiel ne serait plus compensé totalement. Les salariés concernés verront donc le revenu baisser de 20% contre 6% depuis le début mars. Dès ce mois-ci ou le mois prochain s'ils ont les moyens de ces plantureuses augmentations pour quelques-uns alors ils les ont aussi pour éviter à tous les autres de gagner moins sinon qu'ils ne s'étonnent pas ou que leurs employés grincent des dents et se sentent démotivés critique Raphaël Témiard. Donc, vraiment, une nouvelle qui ne passe pas bien. Imaginez-vous, la dette américaine pulvérise tous les records 26 000 milliards de dollars soit 26 trilliards de dollars. La dette US pulvérise tous les records. C'est un autre lien qui m'a été envoyé, je compare Max. La dette publique des États-Unis a pour la première fois franchi la barre des 26 000 milliards soit 26 trilliards de dollars annonce CBS News qui se réfère au département du Trésor. Son envolée tient aux efforts déployés pour surmonter les conséquences de la pandémie mais même avant ça, on avait fait exposer la dette depuis trois ans sous Donald Trump, celui qui prétendait faire baisser la dette et qui accusait Barack Obama d'avoir amené la dette à un niveau record. Donald Trump a signé pendant trois ans des budgets insensés qui ont vraiment mis le fût aux poudres chez les libertariens qui l'avaient soutenus parce qu'il a menti, il a rementi puis il n'en avait rien à serrer de la grosseur du gouvernement puis de faire grossir le gouvernement puis de faire grossir la dette, tout ce qu'il voulait, c'est naturellement de l'argent pour financer l'armée, le complexe militaire ou industriel et c'est ce qu'il a fait. En échange de ça, il a tout donné au Parti démocrate et à tous ceux qui aiment faire, qui aiment alimenter la soin, et c'est ce que Donald Trump a fait et c'est ce qu'il a fait que la dette sous Donald Trump a explosé bien avant cette explosion encore plus spectaculaire due naturellement à l'endettement suite à la pandémie mondiale. La dette du gouvernement fédéral envers les créanciers a dépassé 26 000 milliards, soit 26 trilliards de dollars. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, annonce la chaîne CBS, la dette publique a dépassé 26 000 milliards, soit 26 trilliards de dollars. Elle a augmenté de 1 000 milliards depuis le 5 mai, soit 1 trilliard de dollars. Le 7 avril, elle se chiffrait à 24 000 milliards. La dette publique a augmenté de 6 milliards depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, précise la chaîne. Ha, 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 ha. Le 24 avril, Donald Trump a signé une batterie de mesures d'un montant de près de 500 milliards de dollars pour faire face aux conséquences de la crise financière, ou sanitaire, pardon, à ses fins de congrès. Elle avait précédemment approuvé une enveloppe de 350 milliards de dollars qui était épuisée le mi-avril. Donc, on voit que la crise actuelle a fait gonfler la dette, mais bien avant ça, sous les trois années de présidence de Trump, la dette a vraiment, vraiment explosé. Et on a vu que les prétentions de vouloir nettoyer la soin, c'était que des slogans politiques. Reconnaissance faciale, Microsoft refuse à la police américaine l'accès à sa technologie. Encore une nouvelle, je pense qu'il m'a été envoyé par Max, qui était vraiment, vraiment un passionné de tout ce qui peut être vraiment intéressant comme information qu'on ne voit pas vraiment défiler dans nos chaînes, soit traditionnelles ou alternatives. Reconnaissance faciale, Microsoft refuse à la police américaine l'accès à sa technologie. États-Unis, selon un haut responsable, Microsoft ne vendra pas sa technologie tant qu'il n'y aura pas de législation fédérale solide basée sur les droits de l'homme. C'est rassurant quand même. Microsoft a annoncé qu'il refusera la police américaine l'accès à sa technologie de reconnaissance faciale en l'absence de législation. L'initiative, à l'instar d'autres géants de l'Internet, s'inscrit sur fonds de manifestation contre les violences policières. « Nous ne vendrons pas notre technologie de reconnaissance faciale à des services de police américains à l'heure actuelle. Et tant qu'il n'y aura pas de législation fédérale solide basée sur les droits de l'homme, nous ne vendrons pas cette technologie aux forces de l'ordre, déclaré Brad Smith, un haut responsable de Microsoft, lors d'une table ronde organisée par le Washington Post. Microsoft prévoit également de mettre en place des mécanismes pour évaluer l'usage, fait de cette technologie controversée. Donc, vraiment, vraiment rassurant. Je vous laisserai tous les liens de ça dans la boîte de description. Trump veut contourner des normes de non-prolifération pour vendre plus de drones. J'aimerais vous ouvrir une parenthèse pour vous rappeler que le complexe militaro-industriel américain qu'on appelle l'armée américaine est le domaine dans lequel on produit le plus de millionnaires. Ça vous donne une idée de l'envie de tous les gouvernements américains de toujours, toujours libéraliser plus les armes, la guerre et de toujours s'en aller vers plus de conflits, plus de guerres, plus de ventes d'armes parce que c'est vers là qu'on enrichit nos amis. L'administration Trump prévoit de revenir sur un accord de non-prolifération datant de la guerre froide pour permettre à l'industrie américaine de la défense de vendre plus de drones de fabrication américaine à plus de nations à ton appris auprès de trois cadres dirigeants du secteur et d'un responsable du gouvernement fédéral. Cette modification pourrait ouvrir les ventes de drones américaines armés à des pays tels que la Jordanie, les Émirats arabes unis interdit d'acheter ces armes dans le camp du régime de contrôle de la technologie des missiles. un pacte conclu en 1987 et liant 34 nations selon ses sources. Elle pourrait également compromettre le respect de ce pacte de la part des pays comme la Russie. Donc, tout ce qu'on veut c'est permettre à nos amis de vendre encore plus de drones, d'armes et tout ce que vous pouvez imaginer. Puis on termine avec l'American Airlines ses revenus devraient plonger de 90% au deuxième trimestre. Donc, c'est pour vous démontrer à quel point l'ensemble de l'industrie aérienne suite à cette pandémie se retrouve vraiment, vraiment dans une chute libre et que ça va vraiment, vraiment affecter beaucoup, beaucoup l'industrie de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie parce que le tourisme va se retrouver vraiment, vraiment dans une situation de vie ou de mort. La situation s'améliore graduellement chez American Airlines, la première compagnie aérienne qui fait état de réservation nette positive depuis la mi-mai et espère ne plus brûler de cash d'ici la fin de l'année alors que la demande continue à s'améliorer et que les initiatives en matière d'économie de coût portent leurs fruits. Le management qui avait indiqué mi-mai s'attende à brûler environ 70 millions de dollars de trésorerie par jour, par jour, au deuxième trimestre anticipe une chute de 90 % de ses revenus au deuxième trimestre alors que les capacités devraient être encore en baisse d'environ 75 % par rapport à l'année dernière. Donc, c'est bien évident que ce n'est pas du jour au lendemain que l'industrie aérienne dans le monde va se remettre de cette pandémie-là et la crainte va rester pendant longtemps. Puis, je pense qu'il n'y a personne qui est intéressé à voyager avec toutes les consignes qu'on a en ce moment et tous les risques que ça implique de te retrouver coincé dans une quarantaine ou un pays qui pourrait reconfiner ces gens pendant que toi, tu es là. Il y a des citoyens qui ont été coincés pendant des mois dans des pays à cause du confinement. Tout ça, t'es frais. Donc, c'est vraiment, vraiment un avenir quand même très peu encourageant qu'on vient de dresser, mais c'est quand même un portrait réaliste de ce qui se passe vraiment. Donc, je vous reviens et c'était juste pour vous démontrer à quel point les abonnés sont à la hauteur vraiment des défis qui nous attendent. Je vous reviens un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501